Il faut vraiment que je m'achète un drone. Bonjour Sandrine, bonjour Didier, bienvenue sur Dans ta Besasse. Salut capitaine Besasse. Salut capitaine Besasse. Donc on se retrouve aujourd'hui à la Fromagerie des Martels, au Pont de Martel, où vous faites une excellente fondue qui sera l'offre de la semaine. Oui, alors principalement notre mélange qui est composé de gruyères, de vacherins fruits bourgeois et de major Benoît. D'accord, donc c'est un peu le stress aujourd'hui. Didier, je te suis, on va directement dans la Fromagerie. On y va. Super. Alors explique-nous un peu qu'est-ce qui va se passer Didier du coup. Alors ici on a le lait pour 11 gruyères, 4400 litres. C'est du mélange d'hier soir et ce matin. Il a été standardisé, maturé et puis là maintenant il est en coagulation. On peut bien gentiment. Donc on a ajouté la présure, l'enzyme coagulant et maintenant je vais attendre le moment important pour commencer le décaillage avec les tranches cahiers là, ce qui sont ces couteaux ou bien on peut appeler ça une harpe aussi éventuellement. C'est quoi, c'est au feeling le bon moment ? Oui, ça fait partie de la main du fromager, ça fait partie du savoir-faire. Donc là on a remplacé les harpes pour des pelles du coup. Et voilà, maintenant on va brasser un moment et on va commencer gentiment le chauffage progressif. Ensuite on va contrôler si le grain est prêt à sortir et puis après on va transférer le cahier sur la presse. Super. Donc là Didier, on a fini de préparer le fromage, maintenant c'est le début des caves d'affinage du coup ? Oui, pas tout à fait. D'abord il va séjourner 24 heures dans la saumure et ensuite il vient la cave des frais, on appelle, c'est les jeunes fromages là. Là où ils vont être tournés, frottés, salés tous les jours pendant 7 jours. Super, donc là c'est une des caves qui est les plus jeunes du coup ? Exactement. Est-ce qu'on peut aller voir les vieux ? On va aller voir les plus vieux. Voilà, donc là on a des fromages un peu plus âgés, on va voir. On peut leur tirer et voir la date, c'est du 11 décembre, donc c'est des fromages qui ont un mois. Donc ensuite le gruyère quand il est prêt, par exemple celui qui sera dans la fondue, il a quel âge du coup ? Alors on met trois gruyères, on met du 6 mois, beaucoup de 9 mois puis un petit peu de 12 mois. Mais du coup Didier, t'as où les vaches ? Ah ben Didier il n'a pas de vaches, Didier il achète du lait à ses producteurs, à une vingtaine de producteurs de lait et puis il a allé filmer chez Christophe, il a une magnifique ferme là-bas et ça sera sympa à voir. Ok, bon alors on va chez Christophe du coup. Alors salut Christophe ! Salut ! Alors on est au fin fond du pont de Martel, on est dans ta ferme où tu as toutes tes vaches laitières. Oui, c'est ici que je trais mes vaches. Donc combien t'as de vaches par ici ? Ici j'en ai 5 en tout. Donc la traite de tes vaches c'est une fois le matin, une fois le soir et quand t'as fini de traire les vaches, tu t'occupes des petits veaux aussi ? Voilà, ben quand on a fini de traire les vaches, on soigne les veaux avec le lait de nos vaches jusqu'à 3 mois, puis à 3 mois on arrête de leur donner du lait et puis on garde que les veaux femelles pour faire des vaches au bout de 2 ans, 2 ans et demi. Et puis les veaux mâles ils partent au bout de 6 semaines pour aller dans un centre d'agressement. Merci Christophe de nous avoir accueilli chez toi, c'est cool ! Alors à la prochaine ! Bah oui à la prochaine, merci ! Merci à toi ! Christophe, je crois qu'il y a un petit veau qui est sorti ou je sais pas ? Du coup on a fait le tour avec Didier de toute la fromagerie, on a fait un petit saut chez Christophe pour avoir ses vaches, et du coup quand le fromage est prêt, ça vient chez toi pour la découpe et puis la préparation pour la fondue du coup ? Voilà donc une fois qu'il a fini à notre gré, on fait notre petit mélange de gruyère, pas que ce soit trop sale ou trop doux, et puis après on va chercher la meule à la cave, on les couenne et puis après on râpe avec notre mélange major Benoît et vacherin Fribourgeois. Du coup quand on vient au Pont de Martel, depuis le Chaux-de-Fonds, c'est directement à droite avant d'arriver au village, il y a la boutique ici, qu'est-ce qu'on peut trouver ? Il n'y a pas que de la fondue je pense hein ? Ah non non, déjà rien qu'ici on fabrique plusieurs spécialités, on a le Bleu Châtel, on a la fleur du biais, c'est notre tout nouveau fromage, on a aussi du beurre de fromagerie, des yogourts, et en dehors de tout ça donc j'ai une petite épicerie pour des panages et puis plein plein d'autres sortes de fromages. Est-ce que quand on reçoit la fondue, on peut la congeler pour la ressortir dans des grandes occasions quand on a des invités ou quelque chose comme ça, ça se fait ? Alors il n'y a pas de soucis, tu peux la congeler, pas de problème, tu peux même la déjeler gentiment dans le caclan, ça fond tout gentiment, puis c'est parfait. Du coup la fondue, on doit l'avoir au frigo et au congélo au cas où on a des invités surprises. Impérativement. Retrouvez tous les liens dans la description pour la fromagerie des Martels et retrouvez l'offre de la semaine sur www.dantabeusas.ch pour commander ce beau kilo de fondue au fromage. Fondue des Martels, il n'y a pas à dire, c'est la meilleure. Génial ! Merci à tous d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner et parlez-en autour de vous pour pouvoir mettre en avant plein de producteurs. Lâchez un petit pouce en l'air si ça vous a plu et sur ce, tchobaybonne ! C'est la meilleure. Génial ! Je ne vais pas viser les dents ! Eh non !